Est-ce que ça vous arrive de réagir, boum, impulsivement, avec colère, avec envie, avec envie de faire subir la souffrance à votre tour, peut-être de couper les ponts ou de fuir tout simplement? Est-ce que vous êtes au courant? C'est quoi l'égo? Salut ma belle gang, François ici. Aujourd'hui, j'ai envie de parler avec vous. C'est quoi l'égo? Quand on cultive notre conscience, quand on commence à s'éveiller sur notre développement personnel, sur la meilleure connaissance de soi, peu importe les enseignements qu'on va finir par voir, on va finir par entendre le fameux mot « égo ». C'est ton égo. C'est ton égo qui fait ça. Tu es pris dans ton égo. Regarde son égo et toutes ces choses-là. Mais en réalité, est-ce qu'on comprend vraiment c'est quoi l'égo? Est-ce qu'on connaît vraiment c'est quoi l'égo? Premièrement, ce qu'on doit comprendre, c'est que ça n'existe pas. Non, ça n'existe pas. C'est une belle invention de l'être humain pour vulgariser des concepts, pour expliquer. Mais si jamais on fait une autopsie sur votre cerveau, sur votre corps, puis on cherche l'égo, bien, on ne va jamais la trouver. OK? L'égo, en fait, c'est comme un amalgame de ton petit humain. Moi, je l'appelle mon petit humain et je vais vous emmener Virus ici. C'est pour ça que quand vous voyez mes vidéos, il y a toujours un petit humain avec moi, en plein mobile, qui s'appelle Virus. On a appelé Virus, même avant l'arrivée du coronavirus, j'enseignais avec ce petit humain-là, qui s'appelle Virus, qui signifie un peu le petit moi. Le petit moi, c'est celui qui est pris dans ses perceptions limitantes. Alors, l'égo, il n'y a pas une pièce qui s'appelle l'égo, mais on doit comprendre que l'égo, c'est toute la structure mentale dans laquelle est rassemblée tes croyances. L'argent, c'est bon. L'argent, ce n'est pas bon. Le masque, c'est correct. Le masque, ce n'est pas correct. Le burn-out, c'est bon. Le burn-out, ce n'est pas bon. Je mérite le meilleur. Je ne mérite pas d'être aimé. Je mérite d'être dans l'abondance. Il faut travailler fort dans la vie. La vie, c'est un jeu. La vie, c'est un combat. Toutes les croyances sont dans ton égo. C'est un peu comme un ordinateur, en fait. Ton égo, c'est un ordinateur qui est au service de ton âme. La question à se poser, c'est que est-ce que cet ordinateur-là, elle est bien conditionné pour me permettre une pleine réalisation? Dans ton égo, tu vas avoir aussi tes croyances, bien sûr, tout ton système de croyances, ta façon de voir les choses. Et bien sûr, tes croyances, on doit comprendre qu'elles ont été programmées à coup de répétition. C'est la seule façon qu'on va venir ancrer des croyances dans notre esprit, soit en répétition ou soit avec une claque, un catastrophe, un trauma, une tragédie, quelque chose, un choc qui s'est produit, qui est venu créer une croyance, une perception de notre vie, une expérience limite qui a fermé notre esprit à cause qu'il y a eu beaucoup de souffrance. Mais sinon, c'est à coup de répétition. Tu n'y arriveras jamais, tu es un nul, peu importe, que ta mère aille dire, ton père aille dire, tes amis t'ont dit, peu importe ce qui s'est passé, les croyances sont créées avec l'intention de l'énergie, avec la puissance de l'énergie et avec la répétition. OK? Dans ton ego, donc le petit humain, on a tous ça et même François Lemay. Dans cet ego-là, il y a aussi tous les désirs. Les désirs de l'ego versus les désirs de l'âme, c'est totalement différent. Le désir de l'ego, exemple de François Lemay, ça a été de vouloir de donner des conférences, être populaire, faire des sous, développer des nouvelles formations, acheter cette maison-là, acheter... Ça, c'est des désirs de l'ego. Ce n'est pas mon âme qui veut cette maison-là, on s'entend. C'est le désir de l'ego. L'ego n'est pas mauvais. Mais dans un enseignement de pleine conscience, on doit comprendre qu'on est dans la culture du « et » et non dans la culture du « ou ». Ce n'est pas l'ego ou l'âme, c'est l'âme et l'ego. Ce n'est pas l'ordinateur ou Internet, c'est Internet et l'ordinateur. Alors, dans cette analogie-là, l'âme, c'est la lumière, donc c'est l'équivalent de l'Internet. Vous ne la voyez pas, l'Internet, mais pour être capable de l'incarner, l'Internet, on a besoin d'avoir l'ego. Et pour être capable de savourer l'expérience et ce monde de potentialité-là, on doit enlever les virus qui sont dans notre ordinateur de bord. Alors, tous nos croyances, donc c'est important de faire un inventaire de nos croyances, toutes nos perceptions du vivant. Mon bon ami, le Dalai Lama, disait, il dit encore, « Celui qui maîtrise ses perceptions maîtrise sa vie. » Celui qui est maître de ses perceptions maîtrise sa vie. Celui qui n'est pas maître de sa façon de percevoir, il souffre. Il vit l'enfer ici, sur Terre. C'est pas correct. On est manipulé, c'est dangereux. J'y arriverai jamais. Les autres sont meilleurs que moi. Puis on est toujours en train d'avoir des perceptions limitées de la vie. La pleine conscience, c'est que c'est pas la vie, c'est ça. La pleine conscience, c'est que la vie, c'est ça et ça. Donc, imaginez un rond, c'est ça et ça. La culture du « et ». Alors, toutes nos perceptions limitées, qui sont aussi des croyances, sont rentrées dans mon égo. Toutes mes opinions, à chaque fois que j'ai besoin de gagner une opinion, c'est dans mon égo que j'ai besoin de donner mon opinion, c'est dans mon égo. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que l'égo, son rôle à lui, c'est de te protéger. C'est de te protéger. À la base, la nature humaine, l'esprit humain, l'être humain, a besoin de deux types d'énergie, qui est la paix et l'amour. Et pour pouvoir protéger ces énergies-là à l'intérieur de nous, qui nous donnent vitalité, on va avoir un égo en face de nous, qui va nous emmener à faire certains conditionnements, parce qu'on a appris avec le temps que quand je fais ça, ça me donne de l'énergie. Quand ça me donne de l'énergie, c'est j'ai l'attention des gens, les gens me trouvent bon, me trouvent belle, me disent des beaux compliments. Peut-être que je viens même, elle vient déranger les gens, et quand je dérange les gens, elle me donne leur attention, donc ça donne de l'énergie. L'égo, il y a plein de schémas, il y a plein de patterns particuliers pour aller chercher son énergie. Alors, ce qui est important de venir saisir, c'est que dans notre cheminement, ce que l'on veut, c'est que notre égo soit à notre service. On ne veut pas être esclave de notre égo, parce que si on est esclave de notre égo, on est esclave de nos perceptions limitantes de la vie, on ne voit pas, je n'en ai pas parlé, mais l'égo, c'est là que sont prises aussi toutes les blessures. Trahison, rejet, abandon, humiliation, injustice. L'égo, c'est là qu'on vient être dans l'addiction, dans l'avidité, dans l'aversion, on dit ce n'est pas bon, on n'en veut pas. L'égo, c'est celui qui porte un jugement sur quelque chose. Alors, ce que l'on veut, c'est que notre égo soit au service de notre âme, au service de la lumière à l'intérieur de nous, au service de Dieu, finalement, d'une certaine façon. Et pour ça, à un moment donné, il faut se poser les bonnes questions, tourner le regard vers soi, puis apprendre à se remettre en question. L'égo, il n'aimera pas ça, parce que lui, il va y voir du danger, il va devenir très, très, très agité. Et quand il est agité, il réagit sur un pilote automatique par impulsivité, avec des schémas connus, dans le but de te protéger. Alors, c'est important que ce soit un de tes amis, que ce soit toi, que tu te comprennes, que le moment que l'égo se pointe, il se pointe dans le but de te protéger. Maintenant, c'est important d'apprendre à calmer notre esprit, à créer, à ouvrir ce canal-là, à apaiser notre esprit, pour lui arriver à le prendre un petit peu comme ça, puis lui dire, « C'est OK, c'est OK, calme-toi, doux, 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 doux. » Parce que c'est une petite bête, mais il n'est pas mauvais. Et c'est faux de penser en développement personnel qu'il ne faut pas avoir d'égo. Tu veux juste avoir un égo conditionné à ton service qui est là pour t'aider à ta pleine réalisation. Donc, constamment, le but de l'homme, d'un être humain qui marche en conscience, que tu sois un homme, un entrepreneur, peu importe ce que tu fais dans la vie, peu importe le projet que tu es en train d'entamer, c'est bien avoir les projets, c'est bien de se réaliser dans le faire et dans le avoir. Ça fait partie, rappelez-vous, la culture de la pleine conscience, ce n'est pas le être et pas le avoir, non, c'est le « et », c'est tout ça ensemble. C'est aussi ça, la vie. Alors, le but, c'est de dire, je vais me réaliser dans mon faire, dans mon avoir, mais dans le but de permettre à mon être d'explorer, d'expérimenter le vivant dans l'ici-maintenant. On est tous nus ici s'incarner, pour se rappeler qui nous sommes véritablement et pour pouvoir faire place à cette lumière-là, il faut mourir dans des versions de nous-mêmes. Et quand je vous parle régulièrement dans mes capsules, dans mes vidéos, dans mes podcasts, de mourir dans une version de nous-mêmes, c'est de mourir dans la perception qu'a l'ego. La vie, c'est dangereux? Non. C'est une expérience qui fait que tu as arrêté de t'en penser que la vie, c'est dangereux. C'est peut-être ta mère qui te dit ça, c'est peut-être ton père qui a dit ça. C'est peut-être une expérience que tu as vécue puis, ah, tu as souffert et cette souffrance-là crée un blocage dans ton esprit. Et toi, tu as dit, la vie, c'est dangereux. Mais la gang, comprenez, à tous les jours qu'on est en train de se programmer. Et si on n'apprend pas à calmer notre esprit, on n'apprend pas à créer de l'espace sur le disque dur, les nouvelles nous programment, les revues nous programment, l'économie nous programme, Instagram nous programme, Facebook nous programme. On est toujours programmés par tout ce qu'on est en train de voir. Si tu viens créer de l'espace, si tu viens apprendre à amener la pique, tu fais un switch pour dire, « Hey, qu'est-ce que j'ai envie de penser à partir de maintenant? » On a le plus grand pouvoir au monde, c'est celui de se réinventer à chaque instant. Reconstruire un chème de croyance, un chème de paradigme, de perception, de quelle façon j'ai envie de voir ma vie. Si le monde d'aujourd'hui te met en réaction, c'est probablement parce que tu es venu en créer un nouveau monde aujourd'hui. Et pour ça, ce n'est pas assez de vouloir créer un nouveau monde, tu vas avoir un désir, donc de vouloir aider, peut-être même au début de vouloir sauver le monde, mais en cours de route, tu vas voir que ça te fait souffrir, c'est l'égo qui a besoin d'être purifié, se détacher. Et l'égo qui se détache, il n'y a pas d'urgence dans l'égo qui se détache. L'égo qui se détache, il arrive à vivre avec la souffrance des autres. L'égo qui se détache, il tolère. C'est ça un éveilleur de conscience, quelqu'un qui va arriver dans la tolérance. L'égo qui se détache, il va faire la paix avec lui-même, il va se pardonner. Et un jour, aujourd'hui, présentement, je suis en train de tourner une vidéo pour vous sur ma belle communauté YouTube, sur mon podcast dans le flot, mais c'est mon égo qui a envie de faire circuler ce message-là au plus grand nombre de personnes possible dans la francophonie, sur la planète. C'est mon égo qui a envie de faire ça. C'est mon égo qui a envie d'inspirer les gens et qu'il y ait certaines personnes qui disent « Hey, moi, lui, il arrive à me faire comprendre des choses et peut-être voir c'est quoi les formations qu'il fait. » C'est mon égo qui fait tout ça. C'est important de comprendre. Cependant, mon égo, elle est au service de mon âme parce que le petit François, l'âme, la lumière qui pousse à travers François, a envie d'éveiller les consciences, a envie de reconnaître l'être humain qui est en train d'écouter cette vidéo-là et qui lui dit « Hey, je te comprends tellement, c'est déjà là en toi, il ne manque absolument rien. » Ta job à toi, c'est de te rappeler qui tu es. Le fameux « Connais-toi toi-même ». Connais comment tu fonctionnes, connais comment te déprogrammer pour te reprogrammer. Éduque ton esprit, c'est éduque ta perception, ta façon de te percevoir, mais t'ouvrir à plus grand parce que t'es beaucoup plus grand que ton cerveau. T'es beaucoup plus grand que ta structure mentale. T'es beaucoup plus grand que les expériences que t'es en train de faire ici, présentement. Les résistances, les blessures. T'es pas tes blessures, t'es pas ta peine, t'es pas ta colère, t'es pas ta solitude. Tu fais l'expérience de tout ça. Et l'égo, lui, il s'attache à sa souffrance. L'égo, il ne veut pas être là. Il a un désir de changer sa vie. Et en fait, on doit apprendre à danser avec cet égo-là. On doit apprendre à se guérir, à apprivoiser cette perception de nous qui semble limitée. Pourtant, on est complet. Que votre cœur soit le maître et que votre égo soit au service du maître.